Coucou, recoucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez être inspiré par cette revisite de desserts épicés. Alors au parfum de Noël, il m'en manquait un épice de Noël, je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas à qui, je vais signaler une disparition inquiétante de mon pot de clou de girofle. Qui s'est barré avec mon pot de clou de girofle, je ne sais pas, bref, ce n'est pas grave, on va faire sans, on va faire avec uniquement la cannelle. Je vous montre le fond du pot, puisque c'est une de la cannelle que j'ai fait moi au Thermomix, donc forcément c'est un pot pas du tout, rien à voir, raccord. Dites-moi qui est là, je vous ai mis la liste des ingrédients, donc je voulais savoir s'il y a du monde à faire la recette. Alors, je vous ai mis les ingrédients, sauf que moi je vais utiliser deux Thermomix, je vous explique pourquoi. Donc cannelle et badiane sont les deux épices qu'on va utiliser. Ah, je n'ai pas, c'est pas grave, du coup je n'ai pas pris ma tablette, je vais vous faire voyager un peu sur l'écran du Thermomix. Hop, c'est parti ! En fait, la recette que je visais, c'est la recette des figues au vin rouge et s'abaillant à la cannelle. Forcément, c'est le mot cannelle à la fin qui m'a fait pencher pour cette recette-là. Maintenant, les figues à cette époque-là, c'est un peu compliqué, moi elles sont dans mon congélateur. Alors, en fait, dans la recette, hop, je ne vais pas vous faire lire, je vais vous dire ce qu'on fait. Dans la recette, on fait cuire les figues au four avec de la cannelle, avec de la badiane et le vin rouge. Donc je testerai à la saison des figues, ou alors je testerai avec des figues que j'ai dans mon congélateur. Mais pour ce soir, j'ai complètement revisité la recette. Alors, quand je revisite une recette, comment je fais ? Je ne sais pas comment vous faites, vous, plusieurs solutions. Et moi, là, j'ai choisi la solution de revisiter en m'inspirant d'une autre recette. Les fruits de saison, en ce moment, qui vont bien avec la cannelle, avec tous ces épices-là, il y a les pommes et les poires. Et donc, j'ai choisi les poires. Et quand je tape sur Cookidoo, recette de poire, hop, poire pochée au vin rouge, glace au yaourt et caramel au sésame. Vous allez me dire, ça ne doit pas être mal. Non, ça ne doit pas être mal non plus, tout ça, ce mélange-là. Mais là, pour ce soir, je vais conserver l'idée de cuire, sur la dernière partie, de cuire, les poires, vapeur. Et moi, je vais uniquement faire un sirop. Je sais, ça fait beaucoup de revisites. Enfin, ça fait beaucoup de modifications. Mais vous aimez, voilà, je vous ferai un déroulé de ma recette. Donc, c'est comme ça que je fais aussi pour revisiter une recette. Et j'en prends plusieurs, en fait. Je, voilà, j'invente rien. Enfin, pas grand-chose, en tout cas. Donc, je vais commencer avec ce thermomix-là. Et il va me manquer de l'eau. Bon, c'est pas grave, j'irai en chercher. Donc, 100 grammes de sucre en poudre. Moi, j'utilise toujours ma cassonale. Alors, j'ai rien préparé, vu que ça peut se faire un peu... Bon, pour vous dire, j'étais en train de préparer. Puis, j'ai cherché mes clous de girofle et je ne les ai pas trouvés. Donc, j'ai dit, c'est bon, on commence. On commence. Donc, je fais quand même un sirop. Alors, je vais beaucoup... Enfin, beaucoup. Je vais revisiter plus, plus là parce que... Parce que mon idée, c'était de faire aussi ce que j'avais dans le placard. Et la suite, oui, pour le savayon, je vous dirai au fur et à mesure. Donc, 350 grammes d'eau. Je fais mon sirop qui va te permettre de cuire les poings. Hop. Il me manque de l'eau, évidemment. Hop. Je reviens par ici. Alors, je vais en prendre un peu plus parce qu'il m'en faudra aussi un peu pour l'autre tête. Donc, voilà, je suis là. Je suis là. Donc, 350 grammes d'eau. Et ensuite, on va mettre 40 grammes de jus de citron. Mais j'ai tellement rien préparé que... Alors, voilà, ça, c'est le bug. Le bug. Cette recette ne commence pas par... Je me disais pourquoi il m'a fait mettre de l'eau à la place du verre rouge. OK. Il y a toujours quelqu'un, pas ? Cette recette commence par la glace. Ben oui. Oui, 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 n'importe quoi. Hop. J'y retourne. J'y retourne. On efface tout, on recommence ? Allez-vous. Je ne vais pas faire commencer à cuisiner. Je vais aller chercher mon étape de... Alors, ce n'est pas très grave en même temps. J'ai mis 350 grammes d'eau. On est OK ? Je fais rattrapage de ma recette. Donc, dans la recette, il me demande 600 grammes de vin rouge. Donc, je vais rajouter 250 grammes d'eau. Ça va être un peu décousu, du coup, mon histoire. Bon. Hop. Alors. Donc, pour faire ces poires pochées au sirop parfumé, il nous faut 600 grammes d'eau. OK ? J'ai 600 grammes d'eau. Il nous faut un bâton de cannelle. Alors, j'en ai plus, puisque j'ai tout mixé. Pour faire ma cannelle en poudre. Ben oui. Tu n'as pas prévu de faire ça. Donc, je vais mettre de la cannelle en poudre. Je vais mettre une cuillère à café dans mon eau. Vous allez me dire, ben oui, mais ça cuit les poires à la vapeur. Oui, ça cuit les poires à la vapeur. Mais la vapeur, elle va être parfumée. Un clou de girofle. Bon, ben. Avis de recherche pour les clou de girofle. Une étoile de badiane. J'adore. J'adore cette odeur. Je ne sais pas si vous utilisez, mais j'adore. Hop. 80 grammes de sucre roux, ben du coup, il y en a, pardon. 80 grammes de sucre roux, il y en a 100 grammes de sucre roux. Ben tant pis, c'est comme ça. Ça ira bien. Et là, du coup, je vais commencer à faire chauffer. Je mets le couvercle et le gobelet doseur. Et du coup, c'est 10 minutes à 100 degrés. Vitesse mijotage. Donc la cuillère en bois. Je vous montre à quoi ça ressemble sur l'écran. Allez, je vous montre. Je ne vous montre pas toujours, comme on n'y voit pas l'écran. Hop, voilà. Donc le premier cran, c'est la vitesse mijotage. Et la vitesse mijotage, pardon, je vais y arriver, on est là. On arrive, hop. C'est 40 tours minutes à peu près. Donc c'est comme si vous mélangez à la cuillère en bois. D'où le nom, mijotage. Hop. Et donc pendant ce temps-là, je vais pouvoir éplucher, mélanger tout sorti, éplucher mes poires. Alors, petit conseil du jour. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va aller. Pourtant, elles sont... Elles sont... Je les ai achetées en début de semaine. Elles ne sont pas mûres. Et si vous faites cuire des poires pas mûres, ça marche moins bien. On verra ce que ça donne. Si elles sont croquantes, moi, ça ne va pas me déranger. Outre mesure. Donc, ce n'est pas très grave. Je rajouterai un petit peu de sabayon dessus. Parce que forcément, l'inconvénient qu'elles ne soient pas mûres, c'est qu'elles sont moins sucrées. Et si elles sont moins sucrées, c'est moins bon. Donc, avec un peu de sabayon par-dessus, ça ira. Donc, hop, dites-moi en commentaire, ou les personnes qui sont là, ou en commentaire des personnes qui regardent en replay, si vous faites des revisites, comme ça, de recettes. Si vous adaptez les recettes en fonction de vos goûts, en fonction de la saison, je suppose que oui. Donc, moi, je le fais tout le temps. Et voilà, ce n'est pas très compliqué. Après, le rendu, il peut varier un petit peu. Dans la recette, je vais vous dire combien ils mettent des poires. Hop, alors les poires, elles vont cuire dans le panier de cuisson. Je vais voir si j'en ai plus, j'en avais pris deux, parce que comme elles ne sont pas mûres, je me suis dit que je ne vais pas gâcher les autres, je vais en regarder pour tout ça. Hop, donc, détail de la recette, hop, et il me dit, il me dit, il me dit, il me dit, 4 poires. Donc, peu importe le nombre, vu que là, je fais à vapeur. Ça marche très bien. Hop, ouais, elles sont vraiment dures. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter avec les poires pas mûres et que vous voulez faire avec des poires, eh bien, je vous conseille, vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas eu le temps de prévoir d'acheter des poires, que ce qui, bien souvent, sont dures quand on les achète, eh bien, vous pouvez tout à fait prendre des poires au sirop. où vous voulez chauffer, elles seront juste chauffées à la vapeur. Et c'est très bon comme ça. Et là, du coup, ça permet, alors, de les parfumer, dans la vapeur, les gouttelettes d'eau, elles contiennent de l'arôme. J'ai même, je vous ai parlé déjà de la star de la pâtisserie, Philippe Conticini. J'avais regardé une vidéo, une fois, où il faisait sa préparation de sirop ou de crème pâtissière. C'était la crème pâtissière. Et crème pâtissière à la vanille. Et du coup, la crème pâtissière à la vanille, il mettait un film sur sa casserole pour récupérer l'eau qui s'évapore, pour récupérer de l'arôme de vanille. Donc, quand vous cuisez, de toute façon, on le sent, hein, quand les choses cuisent, l'odeur s'est transportée par la vapeur et par les gouttelettes d'eau. Donc, là, c'est intéressant ce mode de cuisson en faisant, du coup, ce sirop qui va permettre de cuire les poires. S'il y arrive, vu qu'elles sont dures comme du béton, je vous dirai si c'est bon, si ça a marché ou pas, évidemment, je vous ferai une photo du dressage. J'aurais pas dû prendre ces poires-là, je pense. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hop ! Voilà, et du coup, même combat avec des poids, avec des pommes, hein, ça va très bien, anis, cannelle, et puis, ensuite, comment, anis, cannelle, avec le sabayon à la cannelle. Pardon, le temps que je trouve mes mots. Bon, alors, pourquoi aussi j'ai pu croiser ces deux recettes-là ? C'est que, dans la recette avec les figues, il y a, les figues, elles cuisent avec un bâton de cannelle et une étoile de badiane. Donc, grosso modo, c'est les mêmes saveurs. Donc, ça va bien avec les poires, ça va bien avec les figues également. Donc, une fois que ça sera cuit, après, on insère le panier de cuisson pour faire cuire les poires. Le sabayon, hop ! Je vais enlever tout ce dont je n'ai pas besoin. J'ai besoin d'utiliser du gobelet d'oseur. Hop ! Et le sabayon, du coup, je vais aller chercher l'étape 4 où il me dit d'insérer le fouet. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait du sabayon. Si quelqu'un a déjà fait du sabayon, je veux bien qu'il me mette en commentaire. Sabayon, il y a plein de sortes. Tiens, je vais vous montrer avant de commencer. Parce qu'après, en fait, c'est tout très très court et c'est de la cuisson. C'est de la cuisson. Ou alors, je finis, je vous montre le sabayon, je vous montre comment que ça cuit le sabayon. Hop ! Allez, je vais sur l'écran. Ah bah, si je ne vous montre pas. Voilà, je vais sur l'écran. Donc, j'étais sur la recette. Si j'appuie sur la maison, du coup, je vais retourner sur mon écran et je vais pouvoir aller sur Cookidoo. Et si vous tapez sabayon. sabayon. Donc, le sabayon, c'est un mélange de jaune d'œuf avec un liquide. Et là, le liquide, ça peut être de la liqueur. Ça peut être, en général, si je vous fais le sabayon classique. Voilà, c'est celui avec le mode sauce. C'est avec du marsala, du vin blanc. Alors, celui-ci, je l'ai déjà goûté. Il chauffe bien. Il réchauffe bien. Donc, on peut remplacer les ingrédients liquides avec des choses moins alcoolisées. Hop ! Vous voyez, il y a plein, plein de sortes de sabayon pour du sucré ou pour du salé. Sabayon sucré. Alors, il y a plusieurs, vous voyez, sabayon anisé. On pourrait faire uniquement anisé. Sabayon au cidre, au citron, au vouvray. Je vais voir s'il y en a encore d'autres. Sabayon de fruits exotiques, sabayon, etc. 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 Donc, cette émulsion, magret de canard et sabayon à l'orange. Hum ! Ça doit être pas mal, ça, non plus. Bon, bref, vous l'aurez compris. Le sabayon, ça peut être la sauce. Ça fait une mousse, en fait. Ça fait un mélange mousseux. On fait mousser les jaunes d'œufs avec un alcool, un sirop. Ça peut être avec du jus de fruits, du jus de pomme, avec du cidre. Ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas. Dessert tout simple, délicieux et très... C'est raffiné, en fait. C'est vraiment... Juste avec une compotée de pommes et un sabayon au cidre, c'est un dessert extra. Compotée de pommes au thermomix, 8 minutes de cuisson. Et sabayon, 9 minutes de cuisson. Voilà. Et après, votre dessert, hop là, assemblé. Parfait. Ça vous prend pas... Voilà. Et puis, évidemment, pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Le seul bémol que je mets là, pour moi, maintenant, tout de suite, c'est que c'est le dessert. Normalement, il faut le manger tout de suite. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire votre compotée de pommes au début. Au début. Enfin, votre compotée de pommes, elle peut être prête, peut être maintenue, tiède au four. Et après, vous faites votre sabayon. Et du coup, vous le mettez avec votre dessert. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais, en tout cas, en tout cas, pour moi, c'est clair. C'est ça. Hop. Et donc, mes deux jaunes d'œufs que je n'avais pas préparés non plus. Faut vous le dire, on est un peu à l'arrache ce soir, parti à la recherche des clous de girofle volées. Donc, je ne sais pas qui a emprunté des clous de girofle. Alors, mes jaunes d'œufs, j'ai envie de vous dire quelque chose, sont assez petits. Ils étaient censés être moyens. Ils sont assez petits. Donc, je vais prendre l'initiative et je vais en rajouter un. Ah oui, je sais, je ne respecte jamais. Mais vous aimez bien quand je ne respecte pas. Ça montre les possibilités. Pendant ce temps-là, ça sonne à côté numéro un. hop, je n'ai pas non plus pris de torchon, j'arrive. Alors, pratique cette cuisine, tout est accessible. Pratique. Donc, ici, ça a sonné. Je vais m'occuper de ça, mettre le panier de cuisson. Donc là, j'ai un sirop d'une odeur de tuerie. Alors, du coup, le principe avec le vin rouge, c'est que ça fait comme un vin chaud, en fait. donc, j'ai forcément, si vous voyez grand-chose, la cannelle, l'anis qui fleure bon et je fais, je mets le panier de cuisson. Il me demande de mettre les poires dedans et d'insérer le panier de cuisson sans le gobelet d'oseur. Les poires, elles ne baignent pas et c'est 5 minutes de cuisson. Alors, moi, avec mes poires que j'ai là, 5 minutes de cuisson, je sais que ça sera, à mon avis, ça ne sera pas cru. Donc là, moi, je poursuis sur le savayon. Tout va être cuit pratiquement en même temps, donc c'est parfait. J'ai mis mes jaunes d'œufs et là, il me demande un quart de cuillère à café de cannelle. Je vais lui donner. Ça, vous me connaissez. Je suis d'accord avec un quart qui peut devenir un demi chez moi. Non, soyons raisonnables. Trop de cannelle, tu la cannelle ? Ah ! Si seulement, si seulement c'était possible. 2 cuillères à soupe de sucre. Ben oui, ça reste un dessert avec un peu de sucre. Donc moi, je mets toujours ma cassonade et hop là, les cuillères à soupe, les bonnes cuillères à soupe. Et là, je mets 4 cuillères à soupe. Normalement, dans la recette initiale, je mets, à la place de l'alcool, je vais mettre 4 cuillères à soupe de jus, des figues. Bon, je n'ai pas cuillé de figues. Alors, dans l'idéal, d'ailleurs, j'aurais pu faire ça, tiens. J'aurais pu faire ça, c'est chaud. Ça me dérange. Je vais essayer comme ça et peut-être que je ferai différemment une autre fois. 4 cuillères à soupe et je vais tout simplement rajouter de l'eau. Ouais, et de l'eau. Ce n'est pas très grave. J'ai mis tout, aura du goût. Je vous dis et ça sera bien assez. Alors, moi, j'ai des grandes cuillères à soupe, là. Je vais mettre comme ça. De toute façon, dans la quantité d'alcool qu'on met dans le sabayon classique, il y a 60 grammes de Marsala et 60 grammes de, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Donc, 4 cuillères à soupe de liquide, on est bien. Insérez le couvercle et le gobelet 2 heures. Et c'est parti pour 9 minutes à 70 degrés, vitesse 3. Alors là, ça part en cuisson et en fouettant. Donc, le fouet, c'est jusqu'à vitesse 4, pour les gens qui ne le sauraient pas. Et, c'est version classique du sabayon. Version TM5, TM31, version TM6, la recette du sabayon classique se fait avec le mode sauce. Et c'est celle-ci que j'avais goûtée qui est parfaite. Après, ça marche très bien avec les autres. c'est pour vous dire que ne vous étonnez pas si avec vos TM5, vous cherchez des recettes de sabayon à les mettre, les recettes que vous voyez de sabayon, s'il y en a que vous mettez sur votre clé et qui n'apparaissent pas, c'est normal. Ça veut dire que c'est avec le mode sauce. Donc, vérifiez si ces recettes-là utilisent le mode sauce ou pas. sur le TM5, vous ne pouvez pas intégrer sur votre clé des recettes TM6. Ça ne marchera pas puisque les... Enfin, des recettes, si, vous pouvez, sauf si elles utilisent les fonctions spécifiques TM6. Donc, cuisson dans les recettes haute température, rice cooker, cuisson des oeufs, sabayon, voilà. Vous avez d'autres façons de faire. avec TM5 et TM31, évidemment, mais les recettes automatiques, elles ne sont pas accessibles sur le TM31 et TM5. Donc, 7 minutes d'un côté et 1 minute 30 de l'autre. Alors, évidemment, de l'autre côté, c'était température pour les poires. C'était plus 100 degrés. C'était température Varoma pour produire suffisamment de vapeur pour cuire les figues. Les poires. Voilà, les poires. Ça va me rendre chèvre. Ben oui, forcément. De changer comme ça de recette. Donc, je vous ai montré les sabayons. Évidemment, cette recette, la recette des poires pochées au vin rouge, cuites à la vapeur, c'était avec de la glace au yaourt, notamment. Donc, tout ça, c'est des recettes que vous pouvez faire. Le sabayon, ça va très bien aussi avec le fruit et une glace. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez faire des desserts, plein de sortes de desserts en fait, avec cette recette du sabayon. Je voulais vous parler de cette recette-là parce que moi, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, je n'en faisais pas et je trouvais ça très original et super sympa en fait. Donc, je me suis dit bon ben voilà, il faut que je montre parce que si je ne le connaissais pas, je ne veux pas être la seule. Je n'avais jamais mangé de sabayon alors que c'est tout simple. Il suffit de jouer des jaunes d'oeufs, un liquide et c'est parti. Donc, c'est top et je voulais vous dire autre chose mais ça me sort de la tête. Les poires sont censées être finies de cuire. Je vais vous dire si c'est cuit ou pas. Moi, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Salut Victoria ! Hop ! Victoria, la recette c'est une revisite de poires pochées au vin rouge. Moi, je n'ai pas mis de vin rouge. À la cannelle et à l'anis. Avec un sabayon. Avec un sabayon comme... Ils sont toutes dures évidemment. Donc, ma question c'était que mes poires n'ont pas mûri. En fait, elles sont restées toutes dures et je sais très bien que les poires comme ça elles ne puissent pas. Hop ! Ah si, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire d'autre. Par contre, le truc sympa c'est que ça il y a eu un peu d'ébullition et donc forcément vu que j'ai mis de la cannelle en poudre et pas de la cannelle en bâton et bien du coup c'est remonté un petit peu. Donc, ce que je vais faire je vais faire un retour en arrière pour remettre 5 minutes en cuisson. Et si ce n'est pas cuit je restera là-dessus de toute façon. Alors ce que je vais faire aussi je vais prendre le risque de mettre le gobelet 2 heures. Si je mets le gobelet 2 heures ça va monter plus haut aux températures je vais voir si ça si ça cuit. Moi je bidouille un petit peu. Alors, une autre façon de cuire les fruits je vous ai montré la semaine dernière une recette où on faisait la multi-cuisson avec le velouté de carotte au curcuma et les pâtes au-dessus. Un autre ustensif du thermomix qui peut servir à cuire les fruits pour faire un dessert qui change de l'ordinaire c'est votre varoma et votre plateau vapeur. Papillote de fruits vous mettez avec du papier sulfurisé vos fruits en papillote sur le plateau de cuisson le plateau vapeur. hop vous mettez votre poulet votre alors votre poisson vous pouvez si vous le mettez en papillote c'est peut-être un peu mieux mais en tout cas vous pouvez faire la multi-cuisson comme ça et cuire oh c'est magique j'ai 3 minutes 30 de chaque côté quasiment donc on va pouvoir voir la fin de la recette c'est parfait donc avec le varoma vous pouvez cuire pendant que vous faites autre chose vos fruits alors peut-être j'ai déjà évoqué dans une vidéo avec tout pardon avec tout sauf des poireaux avec les poireaux c'est à éviter parce que les poireaux ça prend le goût sur les pommes par exemple donc votre compote de pommes en papillote ou vos potes en papillote elles auront un petit peu le goût de poireaux c'est moins bien pour un dessert et ça va moins bien avec la cannelle le poireau je pense donc donc méfiance vous pouvez faire de la multicussion avec plein de trucs des légumes de la viande du poisson des fruits mais le poireau traverse le papier sulfurisé je ris parce que c'est du vécu j'ai essayé évidemment on a un petit peu le goût de poireau de ta compote bah oui forcément à tester des choses forcément ça n'est pas forcément une chance exacte tout ça donc je vais prendre une petite coupe est-ce que j'en ai d'autres ? est-ce que j'en ai d'autres ? je n'en ai plus évidemment évidemment bon bah ce n'est pas grave on va regarder hop ce que je vais faire je vais prendre deux petits ramequins il reste deux minutes de cuisson de toute façon vu que tout le reste est prêt à manger en fait ça sera juste refroidi pour faire mon dessert donc il faut juste que j'arrive à prendre une photo avant de tout manger parce que là vu l'odeur qui se dégage des thermomix j'ai envie de vous dire que on va se régaler nous ce soir donc voilà je ne sais pas si vous utilisez vraiment ces épices cannelle alors cannelle oui souvent bah Diane bon bah Clujiroff moi quand j'aurai quelqu'un qui répond à mon avis de recherche parce que c'est sûr j'ai pas tout j'ai pas tout mangé je vais ranger mon placard peut-être que je l'ai retrouvé certainement d'ailleurs donc ça parfume vraiment c'est tout ce qui est dans le pain d'épices donc on reparlera pain d'épices la semaine prochaine évidemment la semaine prochaine on va être thématique Noël pile poil Noël petite info pour demain je m'en excuse d'avance je vous demande pardon d'avance j'avais prévu une recette spécifique TM6 de cuisson sous vide bah ça sera pour une prochaine fois je vous mets une petite vidéo la semaine prochaine demain ça n'est pas possible demain je ne pourrai pas vous voir en live pas possible du tout donc on attendra samedi 14h pour se revoir en live ça sera bien quand même donc voilà il reste 30 secondes pour la cuisson du sapayon et 47 secondes pour la cuisson des poires et oui j'ai envie de vous dire le timing à peu près parfait c'est normal c'est pas du tout voulu évidemment donc je n'y suis pour rien c'est la magie du thermomix c'est des recettes thermomix force de faire des essais on arrive à faire des trucs qui marchent à peu près on va voir on va voir je vous dirai je vous dirai mais à mon avis j'ai ma petite idée déjà de comment ça va se terminer cette histoire hop alors la première va sonner je ne sais pas si j'ai mis les deux mêmes sonneries il faudrait que je mette deux sonneries différentes sur cet thermomix non deux sonneries de Noël là aussi et regardez-moi ça si c'est pas beau regardez-moi ça si c'est pas beau hop un sabayot hum hum ça sent bon ça sent bon oui je m'émeux de de toute sa ah ça sonne aussi par là c'est parfait lui je vais le mettre là j'essaye de ne pas mélanger hop j'essaye de ne pas mélanger les thermomix vous allez dire tu ne te brûles pas hum pas souvent bon alors c'est ce que je prévoyais ils sont elles sont encore dures mais c'est pas grave ça sera bon quand même comme ça hop je vais mettre mes morceaux de poire dans mes coupes alors je vais essayer de reconstituer les poires hop hop et hop hum alors et je suis en train de réfléchir un petit truc c'est que le sirop avec la cannelle je ne vais pas le jeter je vais trouver quelque chose je vais trouver bien je vais bien trouver quelque chose à faire avec est-ce que jeter de la cannelle non très peu pour moi sirop de cannelle avec badiane je vais trouver je vais trouver et de quoi ce sirop je pense ce sirop on aurait pu on aurait pu le rajouter à à notre comment ce sirop on aurait pu le rajouter au sabayon j'aurais pu le rajouter au sabayon hop ouais je vais trouver je vais trouver je le remets sur le bol je le garde ça colle à fond au doigt hop et mon sabayon c'est vraiment c'est vraiment alors je m'étonne de ça mais je ne m'en étonne qu'à moitié parce que en fait c'est c'est un petit peu le même principe que si vous avez déjà fait pour ceux qui sont équipés Thermomix la génoise alors on chauffe un peu moins fort mais pour la génoise on chauffe aussi on chauffe aussi les jaunes d'oeufs on chauffe les oeufs en entier d'ailleurs et on obtient ce mélange mousseux qui est la génoise là je vais faire un truc je vais faire un truc je ne sais pas si c'est les odeurs ou quoi mais là ça me donne juste envie de goûter je ne peux pas me retenir c'est pas possible avec toute cette cannelle dedans je valide le sabayon à la cannelle ça surprend quelqu'un non personne personne donc petite coupe dessert poire poché et sabayant à la cannelle je vous dis que que je vais passer une bonne soirée après ça la cannelle je vous redis c'est c'est bon c'est c'est bon pour c'est hypoglycémien alors bon là on a mis du sucre donc bon voilà mais manger de la cannelle c'est bon pour la santé si si je vous le dis je vous souhaite une bonne soirée je vous fais des petites photos évidemment de ça de Maxence en train de manger non je rigole je ne ferai pas une photo mais je pense qu'il va il va juste il va être fou en fait il va être fou avec cette recette je vous dis bonne soirée je vous dis bah pas demain à samedi je vous mets une petite vidéo demain promis j'aurai bisous virtuels bisous virtuels à demain bonne soirée à tous salut allez